... Alexandre Germain, vous avez une autre actualité, qui est une activité beaucoup plus citoyenne. Vous êtes engagé... Vous nous disiez que vous étiez à Bordeaux hier, où vous êtes très étonné par l'engagement des gens. Oui. On est en train de rassembler un peu partout en France les gens qui fabriquent des solutions. Comme à peu près tout le monde sait que rien de décisif ne viendra plus du haut de Paris, sauf quelques éliminés, mais le gros de la population sait absolument qu'il n'y a pas grand-chose à attendre ni d'un gouvernement ni des partis politiques. On s'est dit qu'on allait rassembler les gens qui passent à l'acte et qui fabriquent des solutions concrètes aux problèmes du pays. Les gens ne m'ont écouté pas parce que j'écris des romans en debout, mais parce que j'ai fondé il y a 15 ans un programme qui s'appelle Lire et Faire Lire. Ça consiste à embarquer les retraités du pays dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture, pour vacciner les enfants contre l'échec scolaire. On refait l'alliance autour du livre, pas des livres comme ça, des livres pour enfants, on refait une alliance entre les anciens et les petits de manière à résoudre, à aider l'école à résoudre la question de l'échec scolaire. On a 20% de nos enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège. Soit on attend que Najat Vallaud, quelque chose, sorte des doigts de fait et règle le problème de Paris, soit plus raisonnablement, on se prend en main localement, on s'implique dans sa commune, ça va beaucoup plus vite, c'est plus efficace que d'attendre un truc qui, soi-disant, devrait venir de Paris. Donc, ça s'appelle Lire et Faire Lire. Si les gens veulent s'engager, ils vont sur le site et ça marche partout, partout en France. Il n'y a pas de département qui ne le fait pas aujourd'hui. Il y a 16 000 personnes qui le font toutes les semaines, on s'occupe de 400 000 enfants, et on va faire une nation de lecteurs. Mais un programme comme ça ne traite qu'un problème français. Donc, on cherche tous les autres, qu'ils soient avec des entreprises, soit avec des fondations, soit de l'économie sociale et solidaire, soit des entreprises normales, savent fabriquer de manière opérationnelle, dans un vrai passage à l'acte qui marche, une solution qui vient de nos territoires, de nos villes, et non pas d'un texte magique qui serait voté à Paris. On en a réuni une centaine, ça s'appelle bleu-blanc-zeb.fr, et on peut venir avec son programme ou aider les gens qui le font déjà. S'il y a un programme, on peut s'engager dans chacun des programmes. Et en ce moment, on est en train de signer des accords avec des mairies, notamment Colmar. Mais hier, j'étais à Bordeaux, de toutes les couleurs, on va être clair. On signe avec Paris qui est à gauche, avec Bordeaux qui est à droite, Pau au centre, toutes les couleurs. Clermont-Ferrand qui est à gauche, enfin on s'en fout. Ce n'est pas la question. La question, c'est, vu l'état général, à un moment, qui est encore vivant ? C'est ça. Qui veut bien se prendre en main de manière adulte. Et hier, à Bordeaux, on était dans un endroit étonnant qui s'appelle Darwin, qui est un endroit d'économie collaborative où convergent plein d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, plein d'entreprises normales qui font du co-working. Et là-dedans, on a fait une radiaire de zèbres. On appelle ça des zèbres, les actions, parce que ce sont des gens qui résonnent en dehors du cadre, des drôles de zèbres. Et on a fait une radiaire monumentale. On a rencontré un nom, incalculable de gens. Ce pays regorge de solutions très pragmatiques, très efficaces. Un de nos zèbres, par exemple, c'est les comptes nickel.com. Vous avez 2,5 millions de gens qui ont été foutus hors de leur banque ou qui n'ont jamais eu de RIB. Imaginez votre vie si vous n'aviez pas de RIB. C'est très compliqué. Comment on s'inscrit dans une agence intérimaire ? Comment on fait ? Donc, nous, on a deux types qui ont créé les comptes nickel.com. On peut aller ouvrir chez le Buraliste. En 5 minutes, ça vaut 20 euros par an. Un compte en banque et on sort avec une carte Mastercard, un RIB. On est resocialisé tout de suite. Donc là, on est en train d'implanter partout en France les comptes nickel.com. Il faut rebancariser vite fait, vite fait, les 2,5 millions de gens. Donc, ce sont des choses très pragmatiques comme ça. et à Bordeaux, ça pullulait. Et quand je suis arrivé dans cette salle, je pensais qu'il y aurait 20 personnes. Et en fait, il y en avait 1 000. Il y avait une espèce d'énorme foule de gens qui voulaient présenter après la conférence. Juppé est venu. Et c'est drôle parce que Juppé a une allure un peu martiale, tout ça. Et il était au milieu de cette bande de citoyens debout qui n'étaient pas des gens comme il faut, qui étaient des gens mais d'une vitalité exceptionnelle. Et c'était aussi très important qu'une grande mairie comme ça collabore avec des citoyens capables de se prendre en main. C'était politiquement très important parce qu'on n'a pas une république en très bon état. Donc, ce qu'on essaye de construire, c'était une collaboration entre les feuseux, ceux qui font, et puis les maires qui sont des feuseux. Donc, notre point de jonction avec la classe politique, ce sont les mairies. Pas les partis. Et donc, vous vous apercevez que finalement, en France, bon, on n'a pas toujours de morosité, etc. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même plein de gens qui entreprennent et qui ont envie de faire des choses et qui ne sont pas... Mais oui. Mais ceux-là ne sont pas dépressifs du tout. Voilà. La dépression, c'est le propre des gens qui ne font pas, qui gémissent devant un écran. Les gémissants. Oui, qui gènent. Qui gènent. Au lieu de faire. Au lieu de faire. Alors, on peut retrouver votre action sur... bleublanzèbre.fr .fr Et ou candidater avec un programme ou s'engager dans un des programmes avant que le pays coule. Voilà. Donc, ce serait sympa de se bouger le cul avant que le pays flambe entièrement et que la révolte soit absolument partout. C'est parti. S'allong. S'enchanté. S'enchanté. Sous-titrage FR ?